Lorsque Macron est reparti en France dans son avion et est revenu avec des journalistes, et Macron s'est lâché d'une façon à mon avis enfantine, d'une façon... Je ne pense pas que c'était calculé. Il s'est laissé aller à vouloir jouer les nouveaux De Gaulle, à commencer à dire que la France ne devait pas être suiviste des États-Unis, et à commencer à dire que sur Taïwan, en gros, refusait de prendre un parti pris pro-taïwanais, comme les médias occidentaux sous influence américaine essayent de nous le faire prendre. Alors que les choses soient très claires. Lorsqu'Emmanuel Macron dit cela, lorsqu'il dit qu'il faut que la France ne soit pas suiviste des États-Unis, lorsqu'il dit que la France, en gros, n'a pas à se mêler du conflit entre la Chine continentale et l'île de Taïwan, et lorsqu'il dit que finalement, c'est une affaire intérieure, ce qui laisse entendre un très faible soutien à Taïwan en cas d'invasion chinoise, moi, je suis d'accord. Comme d'ailleurs toutes les personnes censées devraient être d'accord sur cette affaire, j'aurai l'occasion de revenir dans un instant sur les questions historiques et géopolitiques. Mais ce qu'il faut bien comprendre – et c'est là où moi, je ne marche pas dans la combine –, c'est que Macron n'est pas De Gaulle. C'est-à-dire que ce discours serait tout à fait sensationnel dans le monde, si effectivement ça s'accompagnait depuis 6 ans que Macron est à l'Élysée de décisions géopolitiques cohérentes. Ça veut dire sortir de l'UE pour ne plus dépendre de la politique étrangère et de sécurité commune qui a été fixée par le traité de Maastricht, ce qu'on a appelé le troisième pilier. Il faudrait se soustraire à la Commission européenne, où il y a un ministre des Affaires étrangères de l'UE. Il faudrait également arrêter les sanctions vis-à-vis de la Russie ou vis-à-vis de la Chine, parce qu'il y a des sanctions vis-à-vis de la Chine. Il faudrait que la France sorte du commandement militaire intégré et sorte de l'OTAN elle-même parce que l'OTAN fixe la géopolitique de l'Europe. Enfin bref, tout ce que ne fait pas Macron. Donc dans ces conditions, les propos qu'il a tenus ne sont pas autre chose en définitive que des propos en l'air sans suite, des propos à la Macron en même temps. Il a fait ça en parlant de souveraineté européenne, etc. Ce qui a eu le don d'ailleurs de mettre en colère la quasi-totalité des autres pays de l'UE et les États-Unis. Les États-Unis, on peut le comprendre. Mais les autres pays de l'UE, il faut les comprendre aussi, parce que notamment les Allemands ont été vent debout. Tous partis politiques confondus. Il y a eu vraiment des propos extrêmement sévères contre Macron, justement sur ces déclarations. La première des choses étant que Macron parle de l'Europe, de l'autonomie européenne, de la souveraineté européenne, sans jamais avoir posé la question de savoir si les 26 autres chefs d'État et de gouvernement étaient d'accord. C'est ça qui est toujours mirabolant chez les européistes français qui nous font toujours des projets d'autre Europe. On va faire une Europe comme ci, une Europe qui va prendre ses distances avec les États-Unis et ci et ça. Mais il y a un principe, un proverbe, un dicton français qui dit qu'on ne stipule pas pour autrui. Vous n'avez pas le droit de dire que l'Europe va faire ci et ça lorsqu'il faut l'unanimité et lorsque vous avez de nombreux États, d'ailleurs ultra-majoritaires, qui, loin de vouloir avoir une autonomie stratégique européenne vis-à-vis des États-Unis, au contraire, veulent coller aux États-Unis, à commencer d'ailleurs par Mme von der Leyen, qui brigue d'après les rumeurs qui circulent à Bruxelles, qui brigue la succession de Jens Stoltenberg, ancien Premier ministre norvégien, qui est actuellement secrétaire générale de l'OTAN, qui va bientôt atteindre la fin de son mandat, et veulent lui succéder. Boris Johnson, ancien Premier ministre britannique. Et Mme von der Leyen est également sur les rangs. J'ajoute d'ailleurs que la plupart des pays de l'Est européen et l'Allemagne elles-mêmes ont réclamé, ont pris le contre-pied exact de ce qu'avait dit Macron en disant qu'eux, ils voulaient au contraire un partenariat stratégique avec les États-Unis et avec l'OTAN. C'est notamment une déclaration récente du gouvernement polonais. Voilà. Alors ça, les choses, maintenant, doivent être claires. Sur le fond de ce qu'a dit Macron à son retour dans l'avion, qu'il fallait une autonomie vis-à-vis des États-Unis, qu'on ne devait pas arrêter d'être suiviste et que nous n'avions finalement pas à nous mêler du conflit entre la Chine et Taïwan, je suis d'accord, bien sûr. En revanche, je ne vais pas tomber dans le panneau de trouver que Macron est formidable, parce que je sais que ce sera sans aucune suite. D'ailleurs, c'est sans aucune suite, puisque le ministre de l'Industrie française qui a beaucoup de travail, le pauvre, qui s'appelle M. Lescure, qui est le frère de Pierre Lescure dans les médias que les gens connaissent, M. Lescure, qui est ministre de l'Industrie, dont on n'entend en général pas beaucoup parler, parce qu'on entend d'ailleurs de moins en moins parler de l'industrie française, eh bien il a reçu... Il a rencontré plusieurs dizaines de chefs d'entreprise taïwanais qui étaient présents à Paris. Je crois que c'était le 15 avril dernier, donc il y a quelques jours. Et il leur a dit « Non, non, la politique française vis-à-vis de Taïwan n'a absolument pas changé. Nous sommes en faveur du statu quo », etc., etc. Donc tout ça, en fait, beaucoup de bruit pour rien. Peut-être Macron avait-il à l'esprit qu'en lançant ça, ça allait faire passer un petit peu dessous la table la question de la réforme des retraites. C'est possible qu'il ait eu ce calcul de médiocre. Si c'est le cas, c'est un peu raté. Alors maintenant, je voudrais entrer sur un autre aspect des choses qui est celui du fond du sujet. Parce qu'il y a quelque chose qui est très très important de comprendre et qui permet de démasquer le rôle joué par les États-Unis d'Amérique. Je veux dire par là que ce qui se passe en ce moment entre la Chine et Taïwan est très comparable – ce n'est pas exactement identique – mais c'est très comparable à ce qui se passe en ce moment avec la Russie et l'Ukraine. Pourquoi ça ? Parce que nous avons dans les deux cas un très grand pays, la Russie, qui est le premier pays du monde par la superficie, membre permanent du Conseil de sécurité, une des deux plus importantes armées du monde. Et nous avons de l'autre côté la Chine, qui n'est pas le pays le plus grand du monde, mais le pays le plus peuplé du monde, et dont l'économie en parité de pouvoir d'achat est désormais première du monde à dépasser celle des États-Unis d'Amérique en PIB calculée en parité de pouvoir d'achat et non pas aux valeurs de change. Et puis la Chine, qui a la troisième ou quatrième armée du monde, qui est en pleine croissance. Ces deux pays ont pour particularité d'avoir une histoire très ancienne et très riche. La Russie, on peut dire qu'elle a à peu près à peu près 1000 ans d'âge, ou un peu moins. On peut dire peut-être 800 ans d'âge. Mais c'est un pays qui a plusieurs siècles, qui est un pays qui a connu... qui a une littérature, une culture, une langue universelle. La Chine, quant à elle, c'est... J'ai déjà eu, je crois, l'occasion de le dire. C'est une civilisation exceptionnelle. C'est une des très grandes civilisations du monde qui a pour particularité d'être la civilisation la plus ancienne du monde sans aucune discontinuité culturelle. C'est-à-dire que lorsque l'on remonte à la haute antiquité chinoise, à la dynastie Chang, eh bien on est à peu près à moins 2000, moins 2500 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'époque de la première période intermédiaire entre l'ancien empire égyptien et le Moyen empire. On est quasiment à l'époque des pyramides. Du côté de la Chine, il y a l'île de Taïwan, qui est une île relativement grande, qui a été peuplée à la plus haute antiquité par des Chinois, des populations chinoises pas forcément très éduquées. En tout cas, ça ne s'accompagnait pas d'une mainmise du pouvoir central de la Chine. Alors que ça soit à Nankin, soit Pékin... Ça dépend des périodes de l'histoire de la Chine. Mais ce sont des populations chinoises qui se sont installées il y a très longtemps, il y a plusieurs milliers d'années, des populations d'origine chinoise ou austronésienne, comme on dit, qui se sont installées à Taïwan. Et Taïwan est donc restée une île sans réellement de gouvernement, avec des populations vivant un peu à l'état d'indigènes et d'autochtones sans état structuré. Et tout ceci a duré à peu près jusqu'au XVIIe siècle. Et au XVIIe siècle, l'île de Taïwan a été conquise par la dynastie Ming, la dynastie Ming qui s'étale à peu près du XIVe, XVe siècle jusqu'au XVIIe siècle, puisque la dynastie Ming a été battue par la dynastie Manchou venant du nord de la Chine, qui a écrasé la dynastie Ming. Ça s'est passé en plusieurs décennies, disons entre 1660 et 1680. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la dynastie Ming, vers la fin, s'était installée à Taïwan. Il y avait installé un gouvernement qui dépendait du gouvernement chinois du continent. Lorsque la dynastie Ming s'est effondrée, ils avaient une espèce de gouverneur local dont le nom est resté dans l'histoire, qui s'appelle Kokxinga. C'est en tout cas comme ça qu'il est appelé dans les pays occidentaux. C'est pas le nom chinois. Et ce Kokxinga est resté fidèle à la dynastie Ming, qui s'est effondrée vers 1663, je crois. Et il est resté fidèle jusqu'en 1683, lorsqu'il a été écrasé à son tour par la dynastie Manchou, qui avait mis la main sur le continent, de telle sorte que les spécialistes de l'histoire de Taïwan savent que pendant à peu près une vingtaine d'années, l'île de Taïwan a été une île qui avait un gouvernement émanant d'une dynastie qui venait d'être battue et qui était irrédente par rapport à la nouvelle dynastie. Alors évidemment, certains pensent aussitôt à ce qui s'est passé en 1945-49, puisque en 1949, la dynastie – si l'on peut dire – de la République de Chine, qui avait été créée par Sun Yat-sen en 1911 à l'effondrement de la dynastie Tsing, c'est-à-dire de la dynastie Manchou, eh bien que Chiang Kai-shek, qui était le représentant, le chef de l'État de cette République de Chine, avec son parti qui s'appelait le Kuomintang, est allé se réfugier à Taïwan en 1949 et était donc irrédent par rapport à la nouvelle « dynastie » chinoise dont je parlais tout à l'heure, la dynastie rouge ou la dynastie communiste, qui a succédé en fait dans la longue histoire de la Chine. C'est en fait une nouvelle dynastie au pouvoir qui est gérée par le Parti communiste chinois. Donc certains ont tendance à mettre en regard les deux aventures, Koxinga et Chiang Kai-shek. Et les dirigeants politiques chinois d'aujourd'hui de Pékin, forts de l'histoire, forts de ce qu'ils connaissent de toute l'histoire de la Chine, savent, disent, pensent, annoncent, affirment, exigent que le reste du monde pense aussi que Taïwan aura vocation à rejoindre le giron chinois de la même façon qu'après la défaite de Koxinga et je crois de son fils, l'île de Taïwan a rejoint la Chine sous la dynastie des Manchou. J'espère que je suis clair là-dessus. C'est quelque chose qui est fondamental dans la pensée chinoise des dirigeants et pas seulement des dirigeants, de la population chinoise de Chine continentale de façon générale. Alors lorsque la dynastie Manchou a mis la main sur Taïwan donc en 1683... Remarquez bien d'ailleurs qu'on est dans des dates qui sont assez comparables à celles de 1654, lorsque la principauté de la Russe de Kiev est rattachée à l'Empire des Tsars avec le traité de Péruslav. On est vraiment à quelques années près dans les mêmes eaux. La dynastie Manchou va donc mettre la main sur Taïwan et va garder l'île de Taïwan jusqu'en 1898, je crois, c'est-à-dire lors de la guerre entre la Chine et le Japon. Japon qui s'était mis à l'école de l'Occident à partir de l'ouverture de Meiji, c'est-à-dire à partir de 1853. Le Japon, pendant une quarantaine d'années, à ses armées surarmées, imitant – comme il le fait toujours – les pays occidentaux, enfin imitant les meilleurs, bâtissant une armée, et un conflit avec la Chine que le Japon gagne et qui aboutit au traité de Shimonoseki de 1898, qui va donner l'île de Taïwan – et les îles qui sont des petites îles qui vont avec – au Japon. Or, donc Taïwan va de nouveau quitter la mère patrie pour être rattachée au Japon. Le Japon, ensuite, va se livrer pendant la période dite du Japon militariste à des exactions considérables en Chine, notamment avec le fameux, le tristement célèbre sac de Nankin, avec des dizaines de milliers de morts commis par les Japonais, avec notamment aussi la prostitution des Chinoises forcées, ce qu'on a appelé les femmes de réconfort. Tout ça, ce sont des sujets que toutes les personnes qui vivent au Japon ou en Chine connaissent, parce que ce sont des sujets des pommes de discorde actuellement entre les deux géants de l'Extrême-Orient, que sont la Chine et le Japon. En 1945, les États-Unis d'Amérique, ne faisant pas dans la dentelle, envoient donc des bombes nucléaires – des bombes A – sur la ville de Hiroshima, puis 3 jours après, le 6 août et puis le 9 août, 3 jours après, sur la ville de Nagasaki. Ça va faire des dizaines de milliers de morts. C'est la première fois qu'il y a une bombe atomique qui est lancée. On ne savait pas ce que c'était. Vous connaissez l'histoire du Japon. L'empereur oblige le gouvernement militariste qui voulait poursuivre la bataille jusqu'à l'anéantissement complet du Japon, d'ailleurs, suivant un grand mythe qui est le mythe du Bushido, c'est-à-dire de la voix du samouraï. L'empereur en personne, l'empereur Hirohito, intervient et oblige le gouvernement militariste à proclamer la capitulation face aux États-Unis d'Amérique. Donc là, c'est en 1945. Donc à partir de 1945, eh bien le Japon capitule. Et les processions qu'il avait, dont l'île de Taïwan, sont rétrocédées à la Chine, à la République de Chine. Mais alors la République de Chine, en 1945, est en pleine ébullition, puisqu'elle est dans une guerre civile qui a été créée d'ailleurs par la présence des Occidentaux qui sont arrivés à partir du milieu du XIXe siècle. Je vous renvoie à une vidéo que je ferai sur l'histoire de la Chine, qui est très importante à comprendre. Et donc l'île de Taïwan est donnée à un pouvoir déliquescent, puisqu'au même moment, c'est l'armée populaire de libération, avec à sa tête Mao Zedong, donc ce paysan du Hunan qui est fondateur d'une dynastie, qu'on pourrait dire. Et en 1949, la République populaire de Chine triomphe. Le 1er octobre 1949, Mao Zedong prononce la création, la fondation de la République populaire de Chine. Il prononce ça depuis la porte Tiananmen sur la cité interdite à Pékin. Et Chiang Kai-shek, donc celui qui est défait avec l'armée de la République de Chine, trouve le moyen de se réfugier à Taïwan, avec d'ailleurs 2 millions de Chinois du continent qui l'accompagnent, et qui viennent donc se mêler avec cette population autochtone. Donc je rappelle que c'est une strate, les austronésiens, puis les Chinois qui sont arrivés sous la dynastie Ming, puis les Chinois qui sont arrivés sous la dynastie Manchu, puis les Chinois qui sont arrivés donc avec Chiang Kai-shek. De 1949 jusqu'à 2016, les dirigeants taïwanais issus du Kuomintang, donc les successeurs de Chiang Kai-shek, du moins jusque dans les années 90, avaient tenu une position assez comparable à celle de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie après 91, c'est-à-dire maintenant le statu quo. Le statu quo, c'est quoi ? C'est qu'à Taïwan, le discours officiel, c'est qu'il n'y avait qu'une seule Chine. Il n'y avait qu'une seule Chine qui ne pouvait pas être divisée. Ça tombait bien. C'était le même discours que l'on tenait à Pékin. À partir des années 1990, les choses ont commencé à changer avec une démocratisation de la vie politique taïwanaise, puisqu'apparemment, c'était une dictature fascisante sous Chiang Kai-shek. Il faut le dire tel que c'est. À partir des années 90 du XXe siècle, on a vu une évolution. On a vu arriver un président qui n'était plus du Kuomintang, qui était le président Li Tenghui, que moi, j'avais rencontré, parce que j'avais accompagné M. Janonnet, secrétaire d'État au commerce extérieur, au moment de la vente des fregates à Taïwan. Mais enfin, c'est encore une autre histoire. Et donc j'avais pu noter à quel point d'ailleurs, évidemment, la France était très courtisée par les autorités de Taïwan. Mais à l'époque, eh bien les autorités de Taïpé, comme les autorités de Pékin, défendaient toutes les deux l'idée d'une seule et unique Chine. Le hic, c'est que pour Pékin, c'était une Chine sous l'autorité de Pékin. Et pour Taïpé, capitale de Taïwan, c'était une Chine sous l'autorité de la République de Chine, c'est-à-dire sous l'autorité non pas de Taïpé, parce qu'en cas d'unification sous le régime de Taïwan, eh bien Taïwan s'installerait... La République s'installerait... La République de Chine, comme on dit, s'installerait à Pékin. Donc tout ça a duré jusqu'en 2016. Ça a duré entre l'Ukraine et la Russie jusqu'en 2014. Et à partir de 2014, les États-Unis ont commencé à jeter de l'huile sur le feu et à remettre en cause le statu quo. Eh bien c'est la même chose qui s'est produite avec Taïwan. C'est-à-dire que ce statu quo durait de 1949 jusqu'en 2016. Et pourquoi 2016 ? Parce qu'il y a eu une élection présidentielle au suffrage universel dans le cadre de la démocratisation de la société taïwanaise, d'ailleurs soutenue par les États-Unis. Mais les États-Unis ont soutenu également la présidente du Parti démocratique progressif. C'est pas le Kuomintang, c'est le Minjintang, et qui est devenue la première présidente de la République de Taïwan, qui est Mme Tsai Ing-wen. Les États-Unis sont derrière. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, je me permets de le dire parce que c'est quand même assez cocasse, c'est que Mme Tsai Ing-wen, comme on dit en chinois, c'est toujours le nom de famille qu'on dit en premier. Président Xi Jinping. Xi, c'est son nom de famille. Xi Jinping, c'est le prénom. Deng Xiaoping, c'était Deng, le nom de famille. Xiaoping, le prénom. Ça veut dire la petite bouteille, d'ailleurs. Mao Zetong, c'était Mao, le nom. Zetong, c'était le prénom. Eh bien la présidente Tsai Ing-wen... Tsai, c'est son nom de famille. Mais le prénom, c'est Ing-wen. Alors c'est un prénom très, très étrange, en fait, qui n'existe pas et qui signifie très exactement... Il suffit de regarder les caractères chinois. Je renvoie parmi les auditeurs. Il y en a certainement qui connaissent les caractères chinois. Eh bien si vous lisez les caractères chinois, ça veut dire « qui parle l'anglais ». C'est quand même incroyable. Son prénom à cette dame, c'est « qui parle l'anglais ». J'imagine par exemple ce que serait – je sais pas – un responsable politique français qui s'appellerait – qui parle le russe. Ou par exemple Mme Le Pen, dont le petit nom, au lieu de s'appeler Marine, elle s'appellerait « qui parle le russe ». On imagine quand même ce que diraient les médias internationaux, notamment les médias français. Ils diraient « Ben ouais, c'était prévu au programme. Les parents lui ont donné ce prénom. C'est une truc de dingue ». Mme Tsai Ing-wen, donc qui porte ce prénom tout à fait incroyable, en fait, a fait ses études, notamment au Royaume-Uni, dans le monde anglo-saxon. C'est une femme tout à fait occidentalisée. Et c'est une femme surtout qui a brandi le chiffon rouge, justement, ce qu'il ne fallait surtout pas faire. La seule chose que demandait le gouvernement chinois, c'est qu'elle a commencé à dire que Taïwan devait être un pays indépendant. Elle a donc rompu à partir de 2016 ce tabou absolu de la géopolitique locale, qui était que les deux partis convenaient d'une chose sacro-sainte, c'est que la mère patrie chinoise devait être unifiée un jour avec la Chine continentale et Taïwan. Et Mme Tsai Ing-wen s'est fait le porte-parole de ce mouvement d'opinion indépendantiste, soutenu en sous-main par les États-Unis d'Amérique. Et il faut savoir... Tout ça est absolument fondamental, parce que là, ce dont on parle, c'est pas de l'érudition mal placée. Ce dont on parle là, c'est des risques de troisième guerre mondiale. J'espère que tout le monde est bien conscient de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque De Gaulle a reconnu la République populaire de Chine en 1964, ça a fait un énorme scandale. Bon. Dans le monde occidental, bien entendu, puisqu'à l'époque, il devait y avoir environ une vingtaine, une trentaine de pays du monde qui reconnaissaient la République populaire de Chine. C'était le camp socialiste, donc l'Union soviétique et ses satellites. Mais à l'époque, en 1964, l'Afrique sortait des décolonisations. La plupart des pays d'Afrique reconnaissaient encore Taïwan, comme la France d'ailleurs, puisque la Quatrième République, socialiste... Lorsque Mitterrand était ministre de la Quatrième République, tout simplement reconnaissait la République de Chine, de Taïwan, et refusait de reconnaître la République populaire de Chine, puisque les Américains avaient interdit... Comme ça. Ils avaient interdit aux pays occidentaux de reconnaître la Chine de Mao. Les pays d'Amérique latine, qui avaient une longue tradition d'extrême droite et surtout qui étaient sous la tutelle de Washington, reconnaissaient la République de Chine, reconnaissaient Taïwan. Et la plupart des pays d'Asie ou du Moyen-Orient, dont beaucoup étaient encore sous tutelle coloniale... Par exemple, le Qatar ou le Bahreïn ont obtenu leurs indépendances dans les années 1970. Eh bien tout ce petit monde reconnaissait Taïwan. Bien. En 1964, De Gaulle reconnaît la République populaire de Chine. Et d'un seul coup, il ouvre une boîte de Pandore. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a énormément de pays du monde qui vont se dire « De Gaulle a raison ». Évidemment qu'il a raison. Je rappelle quand même qu'actuellement, la République populaire de Chine, c'est le pays le plus peuplé du monde, 1,5 milliard d'habitants, alors qu'à Taïwan, il y a une vingtaine de millions, une trentaine de millions d'habitants. Taïwan n'est que la 23e province de Chine d'après Pékin. C'est une petite province. La République populaire de Chine a – je le disais tout à l'heure – le plus important PIB du monde en parité de pouvoir d'achat, est désormais une armée considérable et a également des chercheurs en pointe dans tous les domaines d'activité. Taïwan, bien qu'un petit pays, a fait des progrès absolument phénoménaux. Ça, c'est le génie chinois, le génie de l'éducation confucienne, c'est-à-dire développer les aptitudes des enfants par le sérieux, le courage, l'opiniâtreté, le travail, le travail, le travail. Donc c'est vraiment la mentalité chinoise qui a donné des miracles aussi à Taïwan, puisque Taïwan – vous le savez – cette petite île produit à elle seule aujourd'hui plus de la moitié des microprocesseurs produits dans le monde, qui sont la clé de toutes les technologies d'avant-garde de notre univers actuel, y compris d'ailleurs du matériel militaire. Donc la capacité de production de microprocesseurs à Taïwan est un des éléments très importants dans la géopolitique, qui touche aussi à l'économie et au social et à la recherche fondamentale que l'on trouve derrière tous ces problèmes actuels. Donc pour revenir à notre histoire, eh bien la présidente Tsai Ing-wen a brisé le tabou de la Chine unique. Et c'est justement ce que la Chine ne voulait pas. Et la Chine est fondée à reprocher aux États-Unis leur attitude, puisque en 1964 – je le disais tout à l'heure – Charles de Gaulle reconnaît la République populaire de Chine. Dans les années qui suivent, c'est de nombreux pays, les uns après les autres, des dizaines de pays, notamment des pays nouvellement indépendants en Afrique, qui imitent De Gaulle, de telle sorte qu'on était à une vingtaine de pays qui reconnaissaient la République populaire de Chine au début des années 1960. Et en l'an 2000, à peu près, on est passé à à peu près 170 pays, sachant que le nombre de pays membres des Nations unies a beaucoup augmenté dans les années 1960, 1970, 1980, justement avec les décolonisations. Eh bien maintenant, en l'an 2000, on était à peu près à environ 100... Il y a actuellement 193 États aux Nations unies. Donc Taïwan devait avoir une vingtaine de pays qui le reconnaissaient. Et la République populaire de Chine, 173. D'autant qu'il y avait eu, du fait de ces évolutions majeures, deux événements considérables. En 1971, l'Assemblée générale des Nations unies avait décidé de reconnaître la République populaire de Chine, donc Pékin, comme légitime détenteur du siège permanent de la Chine au Conseil de sécurité tel qu'il avait été prévu par la charte de San Francisco créant l'ONU. Et donc c'est le pouvoir communiste qui s'empare du siège de la Chine et de son siège au Conseil de sécurité avec droit de veto. Donc c'est un bouleversement considérable géopolitiquement. Et puis en 1971 également, mais quelques mois auparavant... C'est justement ça qui avait permis cette reconnaissance à l'Assemblée générale. Il y a le voyage de Richard Nixon à Pékin en 1971, qui est un voyage qui a été aussi spectaculaire, même beaucoup plus spectaculaire que le voyage, il y a quelques années, de Donald Trump qui est allé rencontrer Kim Jong-un, le chef de la Corée du Nord. C'est beaucoup plus important, parce que la Corée du Nord est quand même un pays beaucoup, beaucoup plus petit. Puis la rencontre de Trump et du Nord-coréen ne s'est pas faite... La première rencontre ne s'est pas faite sur le territoire nord-coréen. Alors que là, Richard Nixon, le président des États-Unis, s'est rendu en République populaire de Chine pour rencontrer Mao Tse-tung vieillissant. Il est mort en 1976. Il est mort 5 ans après. Mais Richard Nixon rencontrait donc le grand timonier, Mao Tse-tung, qui avait triomphé de la mise à l'écart et qui avait fait contre lui les réalistes autour de Deng Xiaoping, et avait manipulé l'opinion publique mondiale et chinoise avec la grande révolution culturelle prolétarienne qu'il avait replacée au pouvoir. De cette rencontre, les États-Unis d'Amérique étaient convenus de faire comme De Gaulle, c'est-à-dire de reconnaître la République populaire de Chine. Mais les États-Unis étant ce qu'ils sont, avec la puissance qui était la leur en matière économique écrasant tout le monde encore, et plus en matière militaire, alors que la Chine était quand même un pays du tiers-monde, les États-Unis d'Amérique ont tout fait, absolument tout fait, pour que le régime de Pékin accepte la double reconnaissance, c'est-à-dire que le régime de Pékin admette que les États-Unis d'Amérique conservent une ambassade à Taïwan et ouvrent une ambassade à Pékin, et que les États-Unis d'Amérique reconnaissent à égalité les deux régimes, l'un étant sur le continent, l'autre dans l'île. Or, comme je vous l'ai dit, c'est un tabou absolu pour la pensée des dirigeants de Pékin. Jamais, 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 ils n'accepteront qu'il y ait, de quelque façon que ce soit, un régime différent à Taïwan et que la mère patrie soit en fait divisée en deux. Alors on peut le regretter, tempêter, dire qu'ils auront tort, etc. Mais c'est un fait. C'est comme ça. Et les Américains ont négocié pied à pied, entre février 1971 et décembre 1978. Et ils n'ont eu ça. Jamais, pendant ces années-là, le gouvernement de Pékin, alors même qu'il y a eu des bouleversements considérables en Chine, notamment la mort de Mao Zedong en 1976, puis l'arrestation de la bande des cadres, puis petit à petit, le triomphe d'une voix plus réaliste qui est apparue, eh bien la Chine n'a pas varié. Et les États-Unis d'Amérique de Jimmy Carter ont accepté – et c'est fondamental – ont accepté d'un traité de reconnaissance mutuelle l'ouverture d'une ambassade des États-Unis à Pékin et d'une ambassade de Pékin à Washington aux conditions exigées par Pékin. C'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique ont reconnu qu'il n'y avait qu'une seule Chine, comme la France avait dû le faire déjà en 1964. Les États-Unis d'Amérique ont signé un document qui reconnaît qu'il n'y a qu'une seule Chine. Pékin admet qu'il peut y avoir des échanges de personnes entre les États-Unis d'Amérique et l'île de Taïwan, par exemple des échanges de familles, de touristes ou des échanges d'étudiants. Mais les États-Unis d'Amérique ont bien précisé qu'il ne devait y avoir en aucun cas des voyages à caractère officiel, avec des personnalités officielles américaines, à Taïwan. Et réciproquement, les États-Unis d'Amérique pouvaient ne pas signer et donc ne pas reconnaître la Chine de Mao... Enfin la Chine de Pékin. Mais ils ont signé. Alors si j'insiste là-dessus, c'est parce que je vois des gens qui disent des choses qui sont incroyablement fausses. Je vois que Manfred Weber, par exemple, le président du Parti populaire européen au Parlement européen, qui est un Allemand, qui a vécupéré contre la déclaration de Macron en disant qu'il fallait s'en tenir au respect du droit... Mais le respect du droit, c'est les Américains qui ne le respectent pas. Aujourd'hui, dans le monde, le droit international, tel qu'il est posé par les Nations unies depuis 1971, c'est qu'il n'y a qu'une seule Chine et que le régime légitime se trouve à Pékin, et que ça s'appelle la République populaire de Chine. C'est le droit international posé par l'Organisation des Nations unies. Et le droit international, c'est celui du traité entre les États-Unis d'Amérique et Pékin de 1978, où les États-Unis reconnaissent la même chose. Donc lorsque Mme Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants américaine, se rend à Taïwan il y a quelques mois au grand scandale de Pékin, les journaux en France ou en Occident disent « c'est trop bien parce que c'est une démocratie, soutien aux démocraties, c'est bien fait pour Pékin, ce sont des gros gnogneux, il faut s'armer contre Pékin, vive le respect du droit et des droits de l'homme », que le régime de Taïwan soit un régime démocratique, c'est exact. En tout cas, plus démocratique que sur le continent, c'est tout à fait exact. Qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais le problème, c'est que le droit, reconnu par les Nations unies, reconnu par la France, reconnu par l'UE, reconnu par tous les États membres de l'UE, reconnu notamment par l'Allemagne, c'est qu'il n'y a qu'une seule Chine et que ce régime est à Pékin. Donc tout ce qui va dans l'autre sens est contraire au droit. Les États-Unis d'Amérique, à partir de 2014, font la révolution du Maïdan en Ukraine, bouleversent le statu quo pour en fait attaquer par une guerre de proxy, comme on dit, par procuration, pour attaquer la Russie avec l'objectif de démanteler la Russie. Je renvoie à ma vidéo faite au dialogue franco-russe sur le sujet, toutes cartes à l'appui, par une ailleurs dans le plus grand journal ukrainien, le Kiev Post. Et deux ans après, les États-Unis d'Amérique soutiennent mordicus l'arrivée au pouvoir de la présidente Tsai Ing-wen, Tsai qui parle l'anglais. Et ils approuvent en fait qu'elle commence à parler de deux pays différents et qu'elle commence à remettre en fausse le statu quo qui durait depuis 1949. Alors il ne faut pas se moquer du monde. Il ne faut pas apprendre aux vieux singes à faire la grimace. Les Chinois de Pékin savent parfaitement que Mme Tsai Ing-wen n'aurait jamais fait ses déclarations si elle n'avait pas eu par derrière le soutien discret, secret de Washington. Donc les États-Unis d'Amérique, en fait, cherchent à jeter de l'huile sur le feu et à remettre en cause le problème Chine-Taiwan. En fait – excusez-moi de la vulgarité de l'expression, mais elle veut bien dire ce que ça veut dire – en Ukraine-Russie comme à Taïwan-Chine, les États-Unis foutent la merde. Un système qui était certes bancal, certes difficile, mais qui était et qui assurait la paix, les États-Unis d'Amérique, dans les deux cas, ont décidé de remettre ça en cause. Avec d'ailleurs dans les deux cas le même objectif, c'est-à-dire ne pas se contenter d'arracher l'Ukraine au monde russe et d'arracher Taïwan au monde chinois, mais d'aller au-delà, c'est-à-dire de démanteler la Russie. Et du côté chinois, circulent également des cartes et le soutien des autorités américaines au mouvement au Tibet avec le Dalaï Lama. Je renvoie à tout ce que j'ai pu dire sur le Dalaï Lama, qui est en lien avec la CIA. D'ailleurs, le Dalaï Lama n'a pas très bonne presse ces jours-ci, compte tenu de ce que l'on a appris du traitement avec un petit enfant. Mais également, les mouvements Ouïghours dans le Sinkiang, où on a des informations totalement déformées sur la situation au Sinkiang, qui n'est sans doute pas mirabolante, mais présenter le Sinkiang comme une espèce de prison à ciel ouvert avec un génocide des Ouïghours, c'est un mensonge. Et ce qui se cache derrière, c'est le mouvement Ouïghours qui a été très longtemps logé à Washington. Et puis les cartes qui circulent de démantèlement de la Chine, avec également arraché un morceau à la Mongolie. Alors pour la petite histoire, il est quand même assez cocasse de savoir que le régime de Taïwan, fidèle en ce sens au Kuomintang, donc à la Chine nationaliste de Chiang Kai-shek, non seulement considérait jusqu'à récemment qu'il fallait mettre la main sur la Chine continentale, dans le cadre d'une seule Chine, mais voulait également rattacher la Mongolie, ce pays qui est indépendant depuis 1921, je crois, avec comme capitale Ulaanbaatar, qui a appartenu jadis à l'empire chinois, au monde chinois. Et donc le gouvernement de Taipei voulait récupérer ça. Maintenant, donc changement de disposition. Il s'agit d'avoir un pays indépendant, puisque l'objectif des États-Unis, c'est de démanteler en fait la Chine, puisque la Chine fait peur aux États-Unis comme étant le seul adversaire géostratégique capable de dominer les États-Unis d'Amérique, et par la population, et par l'économie, et par la science, et par la recherche, et par le rayonnement mondial. Alors il est vrai... J'essaie toujours de vous donner les informations que je crois les plus objectives. Il est vrai que le mode de vie à Taïwan est un mode de vie qui se rapproche bien plus des standards du monde occidental et américain. C'est un des pays qui a un des plus hauts niveaux de vie du monde, dont le parcours a été comparable avec quelques années de décalage à celui connu par le Japon et ensuite par les dragons asiatiques, les 4 dragons, comme on disait dans les années 80-90, c'est-à-dire la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et Singapour. Il est vrai que c'est un des pays les plus libéraux du monde, avec une totale liberté de la presse. Il est vrai que Mme Tsai Ing-wen a donné tous les gages de modernisme au monde occidental en faisant... Elle est en fait le porte-parole du monde anglo-saxon, allant même jusqu'à être donc la première femme présidente de Taïwan, également le premier État d'Asie à reconnaître le mariage homosexuel, tout ça sur pression américaine. Donc il est vrai que le mode de vie à Taïwan se rapproche beaucoup plus du mode de vie des pays européens ou des États-Unis d'Amérique que le mode de vie de Chine continentale, qui s'est considérablement amélioré aussi du point de vue matériel, mais qui du point de vue de la liberté d'expression, de la pluralité des opinions, de la conception du pouvoir, évidemment, c'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus proche de ce qu'a toujours été la société chinoise traditionnelle. Mais une fois qu'on a fait ce constat, est-ce que les Français sont là pour risquer d'embraser la planète, pour aller s'opposer à la Chine de Pékin sur ce conflit ? Encore une fois, il y avait une parole très sage du général de Gaulle qui disait « Les conflits, on vit avec ». Il y a des conflits que l'on ne peut pas résoudre. Voilà. Il y a des conflits... À vue humaine, on ne sait pas quand est-ce que ça peut se résoudre. C'est le cas, par exemple, de Chine et Taïwan. C'est le cas, hélas, de ce qui se passe entre Israël et la Palestine. Il y a des drames quotidiens qui s'y déroulent. Mais à vue humaine, on ne sait pas très bien compte tenu des soutiens des uns et des autres. On ne sait pas très bien comment tout ceci durera. Ça peut durer des décennies, des décennies et des décennies. C'est pareil pour Chine et Taïwan. La sagesse des dirigeants chinois, de part et d'autre, avait été de mettre ça sous le boisseau, d'avoir une coopération économique et scientifique des deux côtés du détroit de Taïwan, et que le régime de Taipei ferme la bouche, continue à militer pour un régime d'une Chine unique, et puis ne soulève pas le problème. Ce sont les Américains qui l'ont soulevé. Le résultat, ça a été quoi ? C'est que la Chine est montée sur ses grands chevaux. La Chine considère que les États-Unis d'Amérique s'attaquent directement à elle de façon pernicieuse. Et c'est la raison pour laquelle Xi Jinping se sent totalement solidaire de Vladimir Poutine, puisqu'ils ont les mêmes problèmes. C'est la raison pour laquelle les médias occidentaux, et en particulier français, qui ont bercé d'illusions l'opinion publique française pendant des mois, en faisant croire que la Chine prenait ses distances d'avec Vladimir Poutine, etc., ont complètement faux. Ils ont complètement tort. Ils ne connaissent pas les problématiques. Il est évident que la Chine a la même problématique que la Russie. Les deux pays sont attaqués de façon existentielle par les États-Unis d'Amérique. Et donc ils réagissent de la même façon. Et comme ils ne sont pas les seuls... Je rappelle que les États-Unis d'Amérique ont également prévu de démanteler la Turquie en créant un Kurdistan à l'est de l'Anatolie. Les États-Unis ont prévu, dans le cadre du remodelage du Moyen-Orient, de démanteler l'Arabie saoudite avec un État sacré intégrant les villes de Médine et de l'Amec, l'Amec étant la ville de l'islam, avec la Kaaba et Médine étant Médinat al-Nabi. Ça veut dire la ville du prophète. C'est là que le prophète de l'islam est enterré. Ce sont les deux villes sacro-saintes de l'islam sunnite, donc dans un État sacré, et puis un autre État créé par les États-Unis d'Amérique qui serait sur la côte Est avec les champs de pétrole. Ça veut dire quoi, ce que je dis ? Ça veut dire qu'il faut avoir une réale politique, une politique réaliste, et comprendre que la Turquie et l'Arabie saoudite sont durablement en train de quitter le camp occidental parce qu'ils ont compris que les États-Unis d'Amérique voulaient leur pot. C'est aussi simple que ça. Alors dans tout ça, on revient à notre Macron. Macron a peut-être eu des conversations de cette nature avec le président Xi Jinping. Peut-être que Macron, comme je l'expliquais en début d'entretien, a été ébranlé. Peut-être qu'il a découvert l'Amérique dans tous les sens du terme. Je ne suis pas sûr qu'il soit si bien conseillé que cela. En tout cas, je suis certain que quand il a pris ses fonctions à 38 ans, il ne connaissait rien de tout ça, parce que tout ce que je vous dis là, c'est le fruit d'années et d'années de travail, de réflexion, de lecture et surtout de vécu pour être allé dans tous ces pays au plus haut niveau. Donc peut-être que Macron, à l'occasion de ce voyage, s'est rendu compte que ce que disait Xi Jinping était frappé au coin du bon sens. La France qui n'a même pas 48 heures de munitions, la France dont le budget militaire, contrairement à ce qu'on nous a annoncé, va souffrir des coupes sombres, la France qui est l'un des pays les plus endettés du monde, la France qui, d'après le Fonds monétaire international, est le seul pays de la zone euro qui sera incapable de réduire son déficit, son endettement public encore en 2028. La France n'a pas les moyens. Tout simplement, n'a pas les moyens d'imposer quoi que ce soit à la Chine. Et en plus, elle n'a même pas le magistère du droit, puisque le droit, c'est que c'est la Chine populaire de Pékin. Que cela plaise ou pas, c'est la Chine qui a le droit international pour elle. Je ne dis pas du point de vue de la sympathie vis-à-vis des régimes, du point de vue des droits de l'homme, etc. C'est sans doute Taïwan qui emporte la palme. Je ne dis ce qu'on vient pas. Mais ceci, c'est autre chose. Ça n'est pas le droit international public. Et puis finalement, est-ce que la France a envie de se faire écrabouiller, de se faire vitrifier par quelques bombes thermonucléaires, tout simplement parce qu'on aurait pris le parti ici de l'Ukraine ou là de Taïwan ? C'est au nom de cette réflexion, très probablement que Macron a sorti comme ça, parce que ça lui traversait l'esprit ou parce qu'il a pensé faire un calcul politique, qu'il a sorti les propos que je rappelais en début de cet entretien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada